Bonjour à toutes et tous, je vous souhaite une excellente année 2018 et une très bonne santé. Et je vous souhaite de tout cœur que vous réalisiez vos rêves et vos projets cette année. Je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du poisson de ce mois de janvier 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec trois cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Alors, on a la première qui est pour le début du mois, la deuxième pour le milieu du mois et la troisième pour la fin du mois. Ce tirage sera accompagné en finale d'une carte des cristaux de guérison de Judi Hall. Et je rappelle que ce tirage est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours visionner la vidéo de votre ascendant et de votre lune. Pour un complément d'informations détaillées, prenez contact avec moi. Alors, mes chers poissons, j'ai pigé la force. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. La grande prêtresse Fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Le monde Bon travail, joie, contentement et gratitude La voix menant à l'illumination Alors, les poissons, pour ce mois de janvier, on voit avec l'arcane de la force, elle vient vous faire savoir que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes en mesure de faire face à la situation actuelle, mais avant de vous lancer tête baissée, assurez-vous d'aborder la situation avec compassion, bonté et douceur. Cette situation vous demande de faire usage d'un tout autre genre de force, c'est-à-dire celle associée à la douceur de la vie spirituelle. Apprenez à croire en vous-même et attirez les leçons de vos expériences de vie. Tâchez de voir les défis comme étant des occasions pour apprendre. Appliquez vos connaissances et développez votre touche magique. Car avec l'arcane de la grande prêtresse, eh bien, vous avez l'impression que vos questions sont enfouies dans vos sentiments et vos émotions. Fiez-vous à votre intuition et au pouvoir de vos capacités psychiques naturelles. Prêtez attention à vos rêves et à tout message intuitif que vous recevrez, car ils vous guideront avec précision. Ne vous lancez pas tête baissée dans l'action. Prenez le temps d'obtenir plus de conseils, car les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue. Les informations, vous étant réellement nécessaires, vous seront révélées en temps voulu. Faites donc preuve de patience, car l'arcane du monde vous annonce que vous allez accomplir un geste d'une grande importance. Vous pouvez être fier de vous, de ce que vous allez réaliser. Vous allez franchir une nouvelle étape en matière de développement spirituel et de compréhension de l'univers. Cette prise de conscience vous permettra de découvrir de nouvelles façons de ressentir joie et bonheur et vous serez animé d'un immense sentiment de gratitude. En deux mots, vous atteindrez des nouvelles étapes, réception d'une récompense peut-être, une nouvelle maison ou un nouvel emploi, une clarté complète, la conscience cosmique, apprentissage, attirez pleinement parti de vos talents et une grande liberté. Et pour la carte des cristaux de guérison, j'ai piché le jaspe bourdon. C'est la confiance. Les surprenantes couleurs du jaspe bourdon instillent une nouvelle vibration. La pierre favorise de nouveaux projets et vous transmet le message suivant. Vous devez faire preuve d'honnêteté dans votre vie. Vous êtes un être divin. Vous possédez une immense richesse intérieure renfermant la lumière éclatante et énergissante du soleil. Vous êtes né pour accomplir une tâche spécifique. Charismatique, vous attirez naturellement les personnes. Vous êtes doté d'une force intérieure et vous bravez les risques pour vous rendre en des lieux où personne n'ose s'aventurer. Récoltez les fruits de votre travail et utilisez-les pour surmonter votre malaise. Instant de fertilisation. Vous êtes ouvert à de nouvelles possibilités. N'oubliez pas que l'abeille n'est pas conçue sur un plan aérodynamique pour voler et pour temps. Elle y parvient. Court-circuitez le doute et l'incertitude. Relaxez-vous et concentrez-vous. Faire preuve de clairvoyance est impératif. Visualisez votre avenir. L'amour et la chance foncent dans votre direction. Saisissez les occasions. Soyez un chef de file mais évitez l'arrogance. Faites confiance à l'univers. Vous surmontez les obstacles. Une nouvelle personne illumine votre vie. Et pour le conseil thérapeutique, des intolérances alimentaires et diverses allergies peuvent être à l'origine d'éventuels malaises physiques. Voilà mes chers poissons. L'idée qui se dégage pour ce mois de janvier 2018, j'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Je tiens à vous remercier avec toute ma gratitude toutes et tous de venir sur ma chaîne YouTube. Continuez à vous abonner pour d'autres vidéos. Je vous retrouve pour un nouveau taroscope angélique le mois prochain, donc le mois de février. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon mois de janvier dans l'amour et le respect. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très vite.